Alexandre Villeneuve-Gagné, enseignant au département d'éducation physique au cégep de Saint-Félicien. Initialement, j'avais fait ma demande, je ne sais pas si vous le savez, en technique policière. C'est là qu'on a découvert que j'avais un léger daltonisme qui a fait en sorte que j'ai été refusé après le processus. Puis, ça n'a pas été un plan B de m'en venir au cégep de Saint-Félicien. Moi, je le voyais comme mon cégep, le cégep de ma localité. Puis, j'étais bien fier de venir ici. Puis, je savais quand même pas mal ce que je voulais faire. Mon père est enseignant en éducation physique aussi. J'avais eu la chance de le voir enseigner, de le voir oeuvrer dans le coaching. Ça fait que c'est quelque chose qui m'intéressait. Je suis sportif énormément et je trouvais que ça fitait. Puis, en plus de ça, redonner ma passion, j'étais déjà aussi dans le coaching par-ci, par-là. Je trouvais que ça concordait avec mes centres d'intérêt pour, après ça, aller vers l'Université Laval. Quatre années en éducation physique et à la santé. Ça a été six années de pur bonheur. Moi, honnêtement, on me replace au début du cégep. Puis, je suis bien content. Je revis ça n'importe quand. Ça fait que le côté proximité qui est resté, ça, c'est vraiment intéressant. Puis, je pense que sans le savoir ou en le sachant, je l'ai transmis aussi ou je l'ai emmené avec moi dans mon enseignement. Puis, dans mon coaching, parce que, tu sais, j'ai développé vraiment gros. Puis, je me suis formé beaucoup dans le coaching. Maintenant, en vélo de montagne, à un certain niveau. Comme athlète aussi. Je pense que le côté humain a tout le temps été vraiment, vraiment présent. Puis, je me rends compte aussi par ma sensibilité ou par mes valeurs. Que, tu sais, l'empathie, c'est vraiment important aussi. Puis, une chose qui est sûre, c'est que moi, quand j'ai passé, puis en tout cas, de la façon que je le vis comme enseignant aussi, c'est que les enseignants en place ont vraiment le souci des étudiants. Puis, pas juste de leur cheminement scolaire, mais de rendre justement leur processus scolaire le fun. L'expérience étudiante le fun. Puis, qu'ils deviennent la meilleure version de l'humain possible. Le côté chaleureux, le côté individualisé. On connaît nos étudiants. On est là pour eux autres. C'est pas... Je dirais pas que c'est des éléments propres aux sciences humaines. Mais c'est quand même valorisé aussi par l'enseignement qui est fait. Puis, pas juste par le programme qui est offert des sciences humaines, mais aussi par les enseignants qui nous enseignent. Puis, je pense que ça, c'est resté imprégné. Puis, je le redonne au suivant, je dirais. Tu sais, j'ai grandi avec un père qui était entraîneur, qui était mon entraîneur. Il faut croire que j'ai pas souffert de ça pantoute, même que ça a dû me stimuler. Puis, de partir avec des projets avec mon père, c'était rassurant. Puis, c'était quand même vraiment le fun. C'est sûr que quand j'étais étudiant, c'était pas mal les études. Je voulais avoir quand même des bons résultats. Ça n'était pas super inné. Il fallait que je travaille fort. Ça a été vraiment rien que du positif de venir étudier ici. D'ailleurs, j'ai connu ma femme, qui est la mère de mes enfants. Je suis avec encore. Ça fait que je peux pas dire que ça a été du négatif pantoute. Puis, honnêtement, là, quand je finis du sport, là, maintenant, je finis une run au tabou en vélo de montagne, c'est indescriptible, le feeling en dedans. J'aimerais tellement pouvoir prendre ça, puis de l'emmener dans chacun de mes étudiants, puis dire ce feeling-là, t'es capable de l'avoir, toi, ici. Puis, si tu réussis à trouver, tu sais, la façon de l'avoir, là, tu vas toujours le vouloir. Il faut arrêter de mettre, ah, hé, fais des sciences humaines, pas de maths, tu sais, comme dans le terrain, des petites études, c'est pas ça pour en tout. Si ton centre d'intérêt est relié à ça, puis si au final, tu sors de ton cheminement scolaire avec la job que tu voulais, puis tu te réalises comme personne.